Coucou ! Ah non ! Au moment où je branche ma caméra ? Me voilà, petit retour de course. Si vous me suivez, vous savez que j'en fais quasiment jamais. Je vais être honnête avec vous, je voulais vous publier le petit vlog du quotidien. Le problème c'est qu'en ce moment, vous l'a marqué, je suis à fond dans la boxe, ce qui veut dire mi-journée sont un petit peu rythmées entre coup de téléphone, mail et tout ça. Rien de très intéressant à vous montrer. Vous me direz les courses, est-ce que c'est... Bref, je vous ai fait un petit sondage quand même sur Insta pour savoir. Je vous ai mis un petit retour de course, est-ce que ça vous dit ? J'ai attendu un petit peu, j'ai vu qu'à 80% vous étiez partant. Et bien me voilà. J'ai tout posé devant moi, c'est plus simple. Il y a des choses que je vais découvrir. On commence avec le rayon hygiène, beauté. J'ai pris solution micellaire, c'est un lacté qui est... 15h sans déconner. Celui-ci, j'ai eu l'occasion de le tester, il est bien. Parce qu'en général, je prends de l'eau micellaire. Tout ce qui est lait, que le lait, je n'aime pas, c'est gras. Mais là, c'est un entre-deux qui est plutôt cool. C'est un nettoyant qui hydrate, qui démaquille sans rinçage visage, yeux et lèvres. Et c'est son parfum. Ensuite, alors celui-ci, jamais testé. Je cherchais un déodorant. À la base, je voulais un déodorant stick. Mais il n'y en avait aucun qui me convenait. Donc celui-ci, voilà. Je ne connais pas. Je voulais qu'il soit évidemment le plus clean possible. C'est... C'est quoi comme marque d'ailleurs ? Attends. Mon savon. Bah c'est mon savon. Au lait végétal, c'est vegan. Pour les peaux sèches, au lait d'amande. Mondeo soin, 24 heures. Donc c'est biocosmétique. Lait d'amande... À l'amande, ça doit sentir... Bon, je ne l'ai pas testé. Oh ! Oh là là ! On dirait vraiment le lait que tu bois. Le lait d'amande. J'adore. L'efficacité, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'odeur, l'odeur est bien. Attendez. On va de l'avaler. Et mon... Mais voilà ! Euh... Oui. L'hystérine. L'hystérine, pour entretenir mes petites quenotes. J'ai tellement peur que ça recommence. Celui-ci, c'est quoi ? Total Care. Bain de bouche. Quotidien. Du dentifrice. Alors, c'est celui qu'on prend toujours. Je pense que c'est un des meilleurs. Et sinon, moi je le prends en pharmacie pour... Euh... Jean-Cive. Il est plus cher en pharmacie. Mais celui qui est super marché, l'oral complet, c'est ça ? Pro Expert, pour nous, c'est le meilleur. J'ai repris, mais là je les ai déjà détachés, pour nos... Comment ça s'appelle ? C'est Oral-B, la marque. Les adaptateurs pour changer la brosse à dents électriques. Ensuite, j'ai pris des lingettes. Cette petite-là. J'ai oublié de vous dire, retour de course de chez Leclerc. Oui, c'est important. Biolane, la marque. Qu'est-ce qu'elle sent bon, celle-ci ? Visage et mains, c'est sans parabènes, sans phénoxéthanol. Il me semble que ça se dit comme ça. Alors, je vais les utiliser et pour nettoyer mon tampon, mon nouveau tampon pour ma marque Le Boudoir, vous savez. Donc, régulièrement, je vais les nettoyer. Et évidemment, mon utilité également, lavage des mains, notamment. Enfin, c'est pas pour désinfecter, je sais, mais les mains, ça rafraîchit même au niveau du cou. J'aime beaucoup celles-ci, elles sont très bien. Ensuite, au niveau soins, tout ça, c'est bon. Donc, j'ai repris, ça c'est pour la maison. Le Silit Bang, c'est impuissant, c'est naturel. 100%, ça veut venir dégraisser. Concentré au bicarbonate. Donc, il n'y a pas de Javel. J'ai repris, alors celui-ci, je le connais, il est super bien. C'est le Sanitol que vous mettez dans votre bac lessive, donc à côté, au niveau de l'adoucissant. Et ça va venir désinfecter votre linge, plutôt bien en ce moment. Et ça, c'est anti-odeur et ça va venir également purifier le linge. 99,9% voilà, virus et compagnie. Et c'est sans Javel. Ça sent très bon. Pour la partie maison, entretien, beauté, c'est terminé, il me semble-t-il. On va passer à la nourriture. Alors, en ce moment, ça fait trois fois que j'achète. On en fait une consommation. Déjà, c'est tous les jours. Des noix, des petites noix. Qu'est-ce que c'est bon ? Elles sont bio, rien de particulier, si ce n'est qu'elles sont excellentes. Et moi, je les mange notamment avec des poires, comme ça aussi. Et dès que j'ai envie de grignoter, notamment sur les coups de 3 heures ou le soir, je pars là-dessus plutôt que de partir sur les gâteaux que je n'achète plus. Je fais en sorte de ne plus en acheter parce que je sais que je vais craquer. Donc, les noix, c'est une bonne alternative pour ton petit goûter plutôt sain. Et très honnêtement, j'adore ça. Si vous aimez aussi le fromage bleu ou le roquefort, excellent, avec poire et noix. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Pareil, alors c'est vraiment des envies en ce moment. Je reprends les olives. Celles-ci, elles sont au basilic, très, très, très parfumées, goûteuses. Donc, vraiment prononcées en basilic. Si vous êtes moyen au niveau du goût du basilic, que vous n'aimez pas trop, on évite. Sinon, franchement, elles sont top. Moi, je les aime beaucoup. J'ai pris également des kiwis. J'en ai déjà mangé deux parce que j'ai fait mes courses hier. Alors, je suis un peu d'Aix et Bio Village parce qu'ils sont trop durs. Il faut que je les laisse mûrir. Et les deux, beaucoup, beaucoup trop durs. Donc, on va être patient. Dans les fruits, j'ai pris les poires. J'adore ça, les poires. Ce sont les conférences. J'en ai pris trois qui sont également durs. Donc, on va attendre. 1,38€ les quatre poires. Ben oui. Ben oui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Alors, j'ai pris des endives Bio Glutenant, nos régions du talent que j'ai déjà utilisées hier en salade. Les salades sont de retour. J'adore ça, les salades. Et voilà, je les coupe en petites rondelles. Et j'agrémente avec plein de choses sympathiques. J'ai repris de la salade. Mais moi, je prends de la roquette. Petit goût légèrement épicé. J'arriverai pas à définir. Mais je trouve ça très bon, très subtil. Et avec la mâche aussi, j'aime beaucoup mes avocats. Les mûrs à points, c'est ça. Alors attention parce que pour le coup, c'est l'inverse. Là, c'est déjà très mûr. Donc, si t'attends trop, c'est plus bon. Qu'est-ce que j'ai pris ? Du persil. Persil plat. Que je vais venir couper et mettre dans toutes mes futures salades. J'ai pris quoi ? Ah ! J'ai pris des compotes. J'adore les compotes. C'est bon. Là, c'est pomme, cassis. Nutri-score, excellent. C'est A. C'est comme ça. Des petites compotes, tout ce qu'il y a de plus, normal. Donc, le soir, je prends ça. Saint-Hubert. Je ne connais pas du tout. C'est classé A. Très, très bien noté, celui-là. C'est un brassé nature. Donc, qui est très riche en fer. Parce qu'à l'intérieur, nous avons de l'avoine. Je n'ai pas encore goûté. Vous allez me dire, mais tu n'as rien acheté à manger. Alors, j'ai des pizzas qui sont surjolées. Je parlais de les sortir. Il y en a notamment aux chèvres. Bref. Quoi d'autre ? Des concerts. Parce qu'on avait déjà ce qu'il faut en vraie nourriture. Oui, j'ai pris ça aussi. Ça, c'est pour mes salades. Des petites tranches de poulet que je viens couper finement. Par exemple, moi, le jambon, tout ça, je n'aime pas. Je ne mange pas. Je n'aime pas le goût du jambon. Je n'aime plus ça. Il y a plein de viande comme ça. J'ai vraiment beaucoup de mal. Là, je suis aux sardines. Là, pour le coup, c'est des maquereaux. Parce que j'ai vraiment l'impression que je ne mange pas suffisamment de poisson. Même si vous allez me dire, le poisson, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Avec le mercure et compagnie. Mais j'ai pris la petite marinade citron-olive. Très bon. Qu'est-ce que j'ai pris ? On a pris de la conserve. Poichiche. Alors, vous savez ce que je fais avec les poichiches. Je les mets dans ma passoire. Je les égoutte. Et ensuite, alors ça prend du temps, mais c'est excellent. Je prends une assiette plate. Je mets toutes mes petites boules de poichiche. Et avec une fourchette, je viens les écraser pour faire une pâte très régulière. Excellent. Après, c'est vraiment à votre guise. Moi, je mets un filet d'huile d'olive. Tu peux mettre du paprika, du poivre, du sel, des petites échalotes, du persil. Ce que vous voulez en aromate. C'est exceptionnel. J'adore ça. Petite recette, c'est gratuit. Ensuite, des choux de Bruxelles. Je détestais ça, mais j'ai réessayé. Donc, je les égoutte et je les fais revenir dans la poêle. Je les fais snacker comme ça. Et bien, ce n'est pas mauvais. Et ça m'oblige à manger un petit peu de verre. Donc, c'est bien. Ça, c'est pour le midi. Ce n'est pas exceptionnellement bon. Il y en a qui sont meilleurs. Mais franchement, c'est un bon apport. C'est blé, riz rouge, quinoa au naturel. Disons que tout ça, c'est un petit peu bourratif. C'est le but. C'est-à-dire que tu manges ça, franchement, tu n'as plus faim. Ça dépanne le midi. J'ai repris, même si ça, c'est plutôt l'hiver, la soupe. Mi-nestrone à l'huile d'olive. Très simple à faire. C'est excellent. Vraiment très bon, ça. En conserve banduelle, la parisienne, poêlée. Pour ajouter dans une préparation, c'est excellent. J'ai repris également des petites asperges blanches que je vais pouvoir mettre dans mes salades. Très bon. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ça, c'est pour lui parce que chili con carne au piment de Cayenne, ça doit être très bon. Et pas pour moi. Autre fois, j'ai pris des pâtes complètes. Barilla. Eric, il m'a dit, non, 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 plus jamais. Tu te les prends pour moi, mais il m'a a l'impression que tu as du sable. C'est vrai que ce n'est pas hyper bon, mais je trouve ça digère. Moi, je trouve ça, c'est bon. Donc, je ne me les ferai que pour moi. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre bon ? Une grande, un grand bocal de petits pois. Valeurs sûres, j'adore les petits pois. Et ça, c'est pour le matin. Mon pain de mie, je le prends également complet. Et je le prends sans la mie. Et bien, c'est sympa, c'est très bon. D'autant plus que je le fais griller. Et voilà, ça y est, on se met fait notre petit retour de cours. C'était pas compliqué. Bon, j'espère que ça vous a plu. Et puis, dites-moi tout ça en commentaire et auquel cas je pourrai de temps en temps en refaire. Voilà, je vous fais un gros bisou. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog. Sinon, n'hésitez pas. Je suis également très présente sur mes réseaux sociaux. Soit la nouvelle page Box Le Boudoir si vous voulez voir tout ce qui se passe dans mes futurs box, le projet. Ou sinon, sur ma page Insta. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous fais un énorme bisou. Et on se trouve bientôt. Ciao, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501